Applaudissements Comme une tentative de décrire le processus de ce qui s'est passé hier et d'englober ce qui va se dérouler aujourd'hui. 1. Tout peut changer d'une nuit à l'autre. Nous sommes dans ces temps où tout peut changer en une nuit. Alors soit on est engagé soi-même à ce changement pour le meilleur, placer notre identité dans le futur. Et combattre pour que ça devienne notre cause. Sinon nous sommes finis, nous sommes finis en tant que culture humaine. Il n'y a pas de troisième voie parce que le système présent est un mort vivant. La conséquence de sa soumission à la loi monétariste impériale britannique, c'est l'ensemble du système britannique. Une réduction de la population, comme M. Larouche l'a souligné, de 7 milliards d'individus à quelque chose de près d'un milliard ou moins. Ça, ça veut dire une politique de meurtre de masse, soit par une extinction organisée ou par une guerre thermonucléaire. Les conditions pour produire les besoins alimentaires nécessaires, même pour la population actuelle, et pas sans parler des 9 milliards d'êtres humains que l'on peut attendre pour 2050. Ces conditions ne sont pas réunies. Les conditions pour la production énergétique ne sont pas réunies. Les conditions pour les découvertes scientifiques et l'amélioration technologique ne sont pas réunies. La conclusion n'est donc tragique. N'importe qui qui est informé ne pourra pas dire qu'il ne savait pas où nous mène la politique présente. C'est comme au tribunal de Nuremberg. Sachez-le ou vous auriez dû le savoir. Et il n'y a pas d'excuses. Toutefois, les chefs d'État européens agissent comme des servants, des serfs. Ils réagissent avec du sophisme, des compromis, aux conditions meurtrières créées en Grèce, à Chypre, au Portugal, en Espagne, en Italie, et bientôt en France et en Allemagne, ici même. Cette politique qui répand le meurtre parce que leurs esprits sont occupés par une culture de la mort. Regardez l'expansion de la tuberculose et de la malaria en Grèce. En Grèce. Les enfants en Grèce qui cherchent à manger dans les poubelles. Et des adultes coupant les arbres dans la rue, dans les jardins, pour se chauffer, pour ne pas mourir de froid chez eux. Regardez la masse de gens en Espagne qui se font virer de chez eux. Les gens meurent parce qu'il n'y a plus de médicaments en Grèce, à Chypre, au Portugal ou en Espagne. Et regardez également au taux d'augmentation du suicide en Italie et en France. Où il y a en France des gens qui s'immolent par le feu. Pas simplement ceux qui n'ont pas de travail, mais ceux aussi qui ont un travail et qui sont mis sous des pressions inconsidérables. Donc on doit réagir ici et maintenant. Et même en Allemagne, qui reste un paradis relativement protégé, si ce n'est des illusions et du désespoir des pauvres et des offensés du sud de l'Europe. Si on prend ces conditions comme un point de référence, le futur de l'Europe et de la coopération eurasiatique ne sera rien d'autre que la transmission d'une maladie vénérienne. C'est la raison immédiate pourquoi le changement de paradigme n'est pas nécessaire, il est obligatoire. Le futur de l'Europe est dans la coopération eurasiatique si on arrive à changer notre façon de penser et notre façon d'agir. De penser à cela comme une décision économique dans le système actuel ne serait pas simplement malhonnête, mais ce serait idiot. La première vérité, c'est qu'il n'y aura pas de reprise en Europe sans le développement de la région méditerranéenne et de l'Afrique. Il ne pourra pas avoir ce développement-là sans le développement de l'Eurasie dans son ensemble. Il ne pourra pas avoir le développement de l'Eurasie sans le développement du pont terrestre eurasiatique. Ce n'est pas une question de logique et de relier des points, c'est une nécessité, une nécessité politique. Notre ennemi, lui, opère à une échelle mondiale. Donc, on doit aussi opérer à l'échelle mondiale, du haut vers le bas. Il n'y aura aucune solution aujourd'hui à un problème local sans aller à la cause de toutes les causes. En d'autres termes, pour le futur européen, dans la coopération eurasiatique, on doit créer le changement du haut, qui veut dire au niveau des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe sont occupés, sont des pays occupés à l'échelle transatlantique. Et le combat pour se libérer, justement, des chaînes de cette occupation doit être un combat transatlantique. Il n'y a d'aucune manière que l'Europe, ou n'importe quel pays européen, ne pourrait faradasser le faire par soi-même. Ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que les pays européens doivent attendre d'être libérés par une sorte de révolte aux États-Unis. Mais on doit penser nous-mêmes, en tant qu'individus humains, en étant un lien entre l'Eurasie et les États-Unis, pour aider à ce soulèvement aux États-Unis pour qu'il arrive le plus vite possible. Ça, c'est le point de départ pour le futur de l'Europe et de l'Eurasie, qui dépendra évidemment de ce qui se passe aux États-Unis. La seconde vérité, c'est qu'on doit identifier la vraie nature de notre ennemi, l'Empire britannique. Ce n'est pas britannique en tant que nationalité. Britannique, c'est la notion d'empire, comme l'empire du royaume animal, comme Lyndon Larouche en a parlé hier, qui traite les êtres humains comme des bêtes et fait la promotion pour ça de la pire drogue pour les êtres humains. La drogue de l'argent et du jeu. Ça les emprisonne dans cet empire de l'argent, avec cette impulsion à jouer, à être fascinés dans ces jeux morbides, pour être le premier et balayer tous les autres. exactement l'opposé de la notion d'avantage d'autrui qui a été la base de la création des États-nations au moment de la paix de Westphalie. Cet empire est organisé pour détruire à la fois la souveraineté individuelle des êtres humains et la souveraineté des États-nations. Mais nous sommes maintenant dans la phase terminale. Après le meurtre et l'assassinat des frères Kennedy et de Martin Luther King, ça s'est répandu de manière sans précédent dans l'histoire mondiale, avec ce capital financier fictif et la consommation de base. et on fait des produits pas chers pour que les gens réachètent souvent. Et on fait des crédits avec les banques sans aucun développement technologique pour l'économie dans son ensemble. Là, on est arrivé au point où la pyramide de dette et de crédit ne pourra être maintenue que par l'hyperinflation, le renflouement, et le pillage des déposants des gens, le bail-in. Ce n'est plus du capitalisme, parce que le respect de la propriété privée est jeté au loup. Ce n'est plus du capitalisme. Ce n'est même plus du capitalisme financier, parce que le système, on ne peut plus acheter les gens avec des crédits et des produits de merde. Ça devient du fascisme financier, basé sur le pillage de tous, à part ceux qui sont protégés par des lois financières électrifiées, une sorte de barrière électrique. C'est ce que fait l'oligarchie britannique, a fait la promotion de ça, devant notre nez. C'est sur la base de ce combat contre cet ennemi-là, qui est la version moderne de l'ancien opi romain, que le futur commun de l'Europe et de l'Eurasie se trouve. Le rôle crucial des États-Unis n'est pas simplement basé sur sa puissance physique, ou sur la puissance de sa constitution, mais sur la puissance de sa constitution, ce que M. Larouche a développé hier. Cette constitution hamiltonienne, explicitement basée contre l'empire britannique, contre le système oligarchique de prédateurs. Cette constitution est basée sur le fait que l'existence de l'espèce humaine existe au-delà des limites, justement, définies par le royaume animal. Donc, la constitution américaine est basée sur les conditions futures à créer pour le bien de tous, et pas une extrapolation, une déduction des conditions présentes actuelles. C'est un pari sur le futur, pas un pari sur le prix du futur sur des marchés financiers. Cela nécessite la création d'une banque nationale sécurisée pour construire ce futur et qui sera remboursée par le développement engendré par, justement, les investissements créés. C'est le principe de l'économie hamiltonienne qui est la base de la constitution américaine, créant le crédit pour la capacité des êtres humains à créer dans l'univers physique et non pas à spéculer sur un marché virtuel. Ça, c'est le point de départ. Ce que M. Larouche a défini comme la distinction fondamentale de la vie humaine au-delà de toutes les autres formes de vie. L'espèce humaine, son pouvoir a augmenté de manière volontaire la qualité de sa vie en termes de flux de densité énergétique. C'est une distinction fonctionnelle, systématique de sauts qualitatifs à des niveaux supérieurs pour atteindre des niveaux de développement supérieur de flux de densité énergétique. C'est vraiment important, cette idée du progrès. Ce n'est pas une extension indéfinie de ce qui existe déjà. Ce n'est pas quantitatif, mais c'est créer les conditions pour ces sauts qualitatifs pour le futur. Pas des pseudo-biens avec des niveaux de technologie fixe échangés avec de la monnaie de singe. mais la création de nouveaux produits par l'application de nouveaux principes scientifiques. Et c'est exactement ce que l'empire oligarchique essaie de prévenir à tout prix. Parce que ça amène la question de la nécessité de la liberté humaine. Cette liberté à créer. Et sans la liberté humaine, il n'y a pas de création. l'oligarchie veut maintenir un univers fixe dans l'espace et dans le temps. fixer son pouvoir. Mais si elle n'y arrive pas, ça se détruit. Comme l'empire romain s'est détruit et dans le passé, l'empire britannique aujourd'hui. L'argent, qui dans des conditions normales est un idiot, devient alors un criminel. Voilà ce qui serait important pour le futur de l'Eurasie, c'est que nos pays européens, les gens, doivent comprendre la question du changement aux Etats-Unis. C'est-à-dire l'effet combiné du principe du Glass-Steagall Act et du système de crédit public. L'explicite et l'implicite base de la Constitution américaine qui fut appliquée aux Etats-Unis, ensuite par Franklin Delano Roosevelt et aussi en Europe pour le pariode de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis la mort de Roosevelt et le meurtre de John Fitzgerald Kennedy, le principe de la Constitution a été trahi aux Etats-Unis et remplacé par le système monétariste britannique. En Europe, pire, nos chefs d'Etat sont devenus les toutous du système britannique et les ennemis de leurs propres Etats. On doit revenir à ces principes constitutionnels aux Etats-Unis où ces principes existent en tant que références. Et ça, c'est fondamental pour la question de l'Europe et de l'Eurasie aujourd'hui. C'est-à-dire Glass-Steagall d'abord, qui viendrait des Etats-Unis et se répandrait dans l'ensemble du monde comme un Glass-Steagall mondial. Ce n'est pas simplement une séparation des banques d'affaires et des banques d'investissement. C'est un principe anti-monétariste. C'est un principe pour arrêter le pillage hyperinflationniste. Les banques qui parient sur ces marchés, on les laissera tomber sans bail-out, sans bail-in. et elles seront officiellement en banqueroute. Ce sont déjà des mortes vivantes. Donc, le Glass-Steagall sera le certificat de décès et pour nous, la libération de cette pollution meurtrière. Et les chefs d'Etat européens aujourd'hui voudraient bien que ça arrive mais n'ont pas le courage de faire face à cet empire britannique comme on l'a vu avec la fausse réforme bancaire en France. Ils sont tellement historiquement plongés dans ce système-là, dans ce système britannique, que même ceux qui ne sont pas des complices directement sont comme des petits lapins qui se trouvent pris par les phares d'un camion qui débarque. Ils sont paralysés par la peur. Donc, le combat à base pour le futur de l'Europe c'est de pousser ce principe Glass-Steagall là où on peut gagner aux Etats-Unis et ensuite le faire adopter en Europe pour faire une renaissance de la politique de reconstruction qui avait suivi la Seconde Guerre mondiale. la base d'une reprise économique eurasiatique européenne de l'Atlantique à la mer de Chine. Ça veut dire faire connaître et répandre le combat de nos amis et de Lyndon Larouche à la fois en Europe et en Eurasie. C'est notre mission. Et c'est pour ça que nous sommes ici. c'est pour ça que Diane Serre est parmi nous parmi nous aujourd'hui. Parce qu'on a besoin d'eux comme un levier pour nous donner le courage de se libérer nous-mêmes de ce que l'on s'est autorisé malheureusement à devenir. Le complément au Glastigal, c'est le système de crédit public. Une fois qu'on a nettoyé le sol ou les écuries d'Ogias, on aura besoin d'un moteur pour bâtir le futur. Ça, c'est encore une fois la question du crédit public hamiltonien basé sur un système de banque nationale qui n'autorise pas l'oligarchie à obtenir les privilèges de l'État pour créer la monnaie. Et le remboursement du crédit est fourni justement par la richesse que ce crédit a généré dans la société. Nous avons montré dans nos publications ce qu'il peut être fait avec ça aujourd'hui même au niveau présent de technologie. le pont terrestre rasiatique, le miracle économique pour la région méditerranéenne et Afrique, un New Deal mondial comme nous l'avions défini à Kidriche et la résolution de Kidriche en septembre, le 16 septembre 2007. Mon propos ici, ce n'est pas de rentrer dans les différents aspects de ce projet mais de montrer ce qui nous manque, ce qu'on rate si on ne le lance pas. ce qu'on rate réellement en tant que futur pour notre humanité. En fait, le système euro nous empêche de créer justement ce système de crédit. Ça a même été créé pour empêcher la création de ce système et promouvoir l'austérité pour les gens, ce qui veut dire aujourd'hui une politique de meurtre de masse et quelques paradis isolés par des barrières électriques dans des principautés. Pourquoi ? C'est pour ça qu'on doit se débarrasser du système euro. Pas parce que c'est une question simplement monétaire, parce que c'est un système, c'est un monstre qui a été construit pour détruire l'économie physique et c'est un système intrinsèquement malsain, un échec total comme M. Luke qu'il peut le penser bêtement. Notre projet, pour le dire en un mot, c'est-à-dire ouvrir la porte des camps de concentration globales qui ont été établis par l'oligarchie de l'Empire britannique et de ses alliés. Regardez la Grèce, Portugal, Espagne et maintenant, regardez nos projets. c'est la différence entre la vie et la mort. Ce n'est pas la différence entre deux programmes différents. Arrivé à ce point-ci en Europe, j'ai beaucoup de gens qui nous disent « Oui, oui, tu as raison, tu as raison, mais ce n'est pas possible d'y aller, on ne peut pas aller là-bas. C'est utopique. Oh, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être réalisé. Ce pessimisme suicidaire européen est notre pire ennemi et la meilleure arme utilisée par l'oligarchie à un moment de décision entre l'autodestruction et un meilleur futur, perfectibilitas humanitatis. Voilà ce qui est en jeu aujourd'hui, la compréhension de la capacité de l'esprit humain à maîtriser et améliorer son futur et à croire rationnellement que cette amélioration est possible, mais pas simplement possible, mais nécessaire. À ce moment-là, pour donner un sens de ce que l'Europe peut apporter à l'Eurasie comme cadeau pour leur destinée commune, je suis convaincu que c'est plus que légitime d'amener des exemples qui se sont battus à certains moments de l'histoire dans des moments de changement comme les nôtres aujourd'hui. Entre le Moyen-Âge et les temps modernes, l'homme de la Renaissance après la grande peste noire du XIVe siècle et pendant la période de guerre de Cent Ans du XVe siècle, le cardinal Nicolas de Cuse. C'est peut-être le plus grand penseur de l'histoire humaine, mais ne l'imaginais pas dans un monastère en train de penser. Il était engagé dans la vie publique de son temps. On ne le dit jamais assez. Il a risqué sa vie plusieurs fois. Il a essayé de réformer l'organisation religieuse dans une région de l'Europe qui allait de la Suisse à Hambourg et de Louvain en Belgique à Magdebourg qui est une bonne partie de l'Eurasie. Il a été emprisonné deux fois dans la forteresse de Andratz. Il a dû abandonner tout ce qu'il possédait. En 1438, il était accompagné avec des théologiens de Constantinople et le concile de Florence. Il a conceptualisé toute sa théorie et de sa philosophie théologique la coïncidence des opposés. Ce concept est crucial pour l'histoire humaine et en particulier pour le moment décisif aujourd'hui, maintenant comme c'était le cas à Florence en 1439 parce que ça définit comment depuis du haut vers le bas les idées ou ces forces qui semblent en contradiction en fait à un certain niveau peuvent coïncider à un niveau supérieur si on fait ce saut au-delà des conjonctures présentes. Ce saut correspond exactement à ce saut qui a été fait lorsque l'on a mis en place ce système de crédit public et qu'on autorise à fonctionner. c'était le dialogue des religions que Nicolas de Cuse a élaboré dans son texte des Paché Fidei le pro-gustasio l'avant-goût de la vérité dans la recherche de l'unité l'Europe et l'Eurasie. Qu'est-ce qui est si révolutionnaire sur ça ? Le concept de la coïncidence des opposés qui place la vérité dans un mouvement à savoir et un mouvement d'amélioration au-delà des circonstances apparentes est une opposition totale à ce qui était le principe du culte aristotélien de l'époque le principe où il y a de non-contradictions qui fonctionnent dans un monde fixe de logique formelle de rituels contrôlés qui empêchent l'esprit d'atteindre le niveau de l'imagination intellectuelle qui permet de découvrir de nouveaux principes dans la splendeur de la vérité veritatis splendor donc maintenant vous avez ce concept le monde aristotélicien de l'oligarchie finit une nature finie opposée à la découverte de nouveaux principes et opposée au changement ça ne peut pas être fait c'est trop beau pour être vrai c'est pas possible c'est même impossible c'est exactement le monde de l'oligarchie transatlantique européenne aujourd'hui encore une fois et Nicolas De Cuse nous a donné la clé pour sortir de ce monde là en son temps après les discussions avec son ami Toscanelli il a conceptualisé cette solution de s'échapper de ses chaînes de l'oligarchie européenne pour trouver un nouvel endroit pour créer un nouveau monde cette mission qui est passée ensuite dans les mains de Christophe Colomb et ensuite sur le bateau du Mayflower a donné naissance de la colonie de la baie du Massachusetts l'Amérique des Matters l'Amérique des Hamilton l'Amérique de Lincoln l'Amérique de Roosevelt basée sur l'élévation de l'humanité et la transformation de l'homme et de la nature avec un but commun l'intérêt général et le service des générations futures c'est au-delà des populations et des territoires c'est l'Amérique en tant que principe un système de créativité humaine qui n'existe plus aujourd'hui dans la présidence américaine mais ça existe en tant que principe ici et notre but est de le réaliser ce principe de le transformer et de le faire revivre notre tâche aujourd'hui ce processus de devenir ce processus de transformation associé à la découverte justement et à la création des Etats-Unis doit continuer avec le développement de l'Eurasie et au-delà avec une politique spatiale avec le système de défense planétaire c'est les conditions pour que l'esprit humain maintienne son intégrité rêver rêver comme on dit certains diront certains crieront dans la vallée froide de l'Aristotélière d'Aristote c'est impossible c'est impossible ils sont aveuglés ils ne rêvent plus ils n'arrivent plus à penser ils ne savent plus ce que c'est c'est ce même Nicolas Ducuse qui a élaboré cette philosophie et cette théologie cette conception théologique c'est le 1 dans son 4ème dialogue de son Nidiotar des Statistis Experimentis où il a élaboré le principe de toute la mécanique moderne et de la médecine justement à travers sa conception justement du poids de la masse le poids qui est la réalité le reflet d'une réalité supérieure la respiration l'urine selon les âges pour mesurer la condition physique à travers ce type de reflet et concevoir également de la même manière en fait la musique l'astronomie les instruments météorologiques l'hydromètre le baromètre le son mesure de son c'est un philosophe qui a réalisé justement un système parfait pour corriger les hyperfactions des sens humains qui a posé les bases de la science mécanique et pas un aristotélien obsédé par les relations mécaniques entre les objets je voudrais maintenant mettre ça d'une autre manière par rapport à ce qui a été dit hier sur l'énergie pour comprendre l'énergie et la puissance comme deux espèces opposées le concept aristotélien oligarchique de l'énergie c'est linéaire ça prend en compte l'unité produite ensuite la quantité et fait une addition de ces unités indépendamment du processus qui a créé ces unités c'est fait pour des académiciens une mort mathématique les anti-aristotéliciens les anti-aristotéliciens Leibniz de Cuse et la nation de puissance qui mesure la puissance du taux de densité associé au principe de création justement de la puissance productrice de l'être humain par homme par kilomètre carré c'est vu du point de vue de l'esprit humain et du principe qui a généré ces unités progrès le progrès voilà comme la rouge je t'ai dit ça veut dire la fusion pour aller sur mars je dois ajouter que c'est madame Elgatseplarouche qui est une experte justement sur la mission créative de Nicolas de Cuse qui a conceptualisé le pont terrestre asiatique et pas une assemblée de têtes bien faites d'experts formels satisfaits de leur propre académisme c'était Elgatseplarouche Cusa lui-même a fait vraiment une remarque très intéressante quand il a exprimé son optimisme sur la chasse pour la chagesse son avant-dernier travaux je viens de lire dans le livre de Diogène Laert la vie des philosophes des philosophes sur la recherche de la vérité le plaisir de développer son esprit dans la spéculation philosophique c'est la chose la plus belle et la plus la plus belle qui peut arriver donc la recherche de la vérité aujourd'hui permet grâce à l'esprit on peut y arriver qui a dit ça c'est nous on est là on est challengé défié pour chercher la vérité et la sagesse défié à progresser à faire à rendre l'impossible possible qui est la chose la plus joyeuse qui peut être faite parce que c'est la plus humaine le Glass-Tigle la politique de crédit public le pont terrestre asiatique et mondial la politique de défense terrestre ça ça doit être la philosophie européenne dans cette recherche active compassionnée c'est notre politique notre philosophie eurasiatique pour sortir l'humanité du danger comme je l'ai dit dans le passé tout peut changer en une nuit et ça dépend de nous si ce sera pour le meilleur et pas pour ce que les britanniques ont préparé pour nous un enfer terrestre merci applaudissements applaudissements